C'est vrai que les inondations sont devenues récurrentes au jour du 2 octobre. Nous avons pris fonction en mars 2012. Dès le mois de juillet 2012, nous en avons fait le constat. Nous nous sommes rapprochés à l'époque du ministère des TP. Nous nous sommes également rapprochés de la résidence 2000 quand le ministère nous a fait comprendre que nos problèmes avaient leurs sources et leurs solutions là-bas. Nous avons convoqué et l'administrateur de la résidence 2000 et le PDG qui était de passage en Guinée je crois qu'il est installé à Barcelone. On leur a expliqué quelque chose qu'ils savaient déjà. Donc du fait de la construction de la résidence 2000, les évacuations d'eau ont été bouchées. Il y avait quatre d'eau, évacuation de l'eau. Pour construire leurs immeubles, ils ont fait un remblai. Et le remblai a bouché les évacuations. Ils ont pris l'engagement de trouver une solution. Là, c'était en 2012. On a joué au chat et à la souris. Jusqu'au passage de la saison plurieuse. Ils se sont dit, bon, les moments difficiles sont passés. En 2013, pour prévenir l'inondation, nous sommes partis encore au ministère des TP leur expliquer qu'ils n'étaient pas en train de prendre leurs responsabilités. On n'a pas eu une guerre de cause, malgré l'accompagnement dont nous avons fait l'objet de leur côté parce qu'ils ont mis une équipe en place qui est venue faire les maîtres, venue faire le diagnostic et lever un débit pour que la résidence 2000 sache à quoi s'en tenir. Ce débit a été déposé à leur niveau. Il n'y a pas eu de suite. On a encore joué au chat et à la souris jusqu'à ce que 2013 est passé. En 2014, c'était encore la même chose. Et cette fois, le ministère des TP est allé un peu plus loin en nous aidant au moins à cuirer les caniveaux extérieurs. Quelle est l'importance du cuirage des caniveaux de dehors? C'est vrai qu'avec le bouchage de nos d'eau, l'eau ne s'évacue pas. L'eau reste. Mais il se trouve que dans les quartiers, à Koleia, à Madina, un peu partout, à Adonca, les gens, quand il pleut, mettent les ordures dans le fossé. Et ces ordures viennent jusqu'au niveau du jardin du 2 octobre. Et puisqu'il n'y a pas d'évacuation, les ordures bloquent l'arrivée de l'eau et cette eau se déverse à l'intérieur du jardin du 2 octobre. Nous sommes dans une cuvette. Avec les différentes routes qu'on a eu à faire et à refaire et sur la corniche et sur l'autoroute, vous constatez que le niveau de la route est en train de monter par rapport au niveau du jardin du 2 octobre. Donc, nous sommes une cuvette qui reçoit toutes les eaux qui doivent s'évacuer bien ici. Et ces eaux-là, malheureusement, viennent avec toutes les saletés des différents quartiers. Les plastiques, les pneus usagés, tous les matins, nous ramassons dans notre cours les ordures qui sont jetées dans les quartiers un peu partout. Donc, le curage des caniveaux de dehors, parce que nos problèmes ne sont pas à l'intérieur, nos problèmes sont dehors. Nous sommes victimes de ce qui se passe dehors. Quand le ministère des TP, à travers le FER, le fonds d'entretien routier, que je remercie, cure les caniveaux de dehors, cela nous permet d'évacuer un peu plus rapidement les eaux qui stagnent ici. Ce n'est pas la solution définitive. La solution, c'est remplacer les dents de la carrière de boucher. Mais en attendant, quand ils curent ça, ça nous fait soulager. Voilà l'importance du curage des caniveaux de dehors. Ça, c'était en 2014. En 2015, c'est M. Mohamed Traoré qui était ministre que nous avons également contacté. Et ça, c'était depuis le mois d'avril-mai. Parce que nous savons qu'à partir de juillet, c'est impossible de faire quoi que ce soit ici. et lui aussi, il a pris le problème à bras, le corps. Il nous a répondu en nous mettant au courant de ce qu'on savait déjà. C'est-à-dire qu'on est en contrebas par rapport à la mer, par rapport à la route. et nos évacuations d'eau sont bouchées. Je vais vous donner un courrier provenant du ministère qui va vous édifier où il explique tout cela. Et il envoie un autre courrier à l'administration de la résidence de ville les mettant au courant de la situation. il est intime de régler le problème. Mais c'est que ça coûte extrêmement cher. Ça coûte quand même plus de 3 milliards. Si ce n'était pas si cher que ça, on aurait essayé par nos propres moyens de le faire. Mais c'est hors de prix. Qu'est-ce qui coûte 3 milliards ? Les 3 milliards, c'est le travail qu'il faut faire ici. Il s'agit de remplacer les dalles qui ont été bouchées. Je vais vous donner tout à l'heure une copie du débit où vous verrez le détail des éléments qu'il faut. Le total, en fait, c'est 2,608,262,691, avec la taxe de TVA de 18%, 469,496,775,775. On se retrouve avec un total TTC de 3,077,749,975. Ce qui peut régler le problème de façon définitive de l'inondation au jour 1,2 octobre. Tant que ce travail-là de pause de dalle-eau ne sera pas fait, il faut avoir le courage de dire au peuple de Guinée que nous continuerons à avoir les inondations. Et cette année encore, en 2016, nous avons usé de la même chose en allant demander au fer, au fond d'entretien routier, de bien vouloir nous aider encore dans le curage des caniveaux qui longent le jardin du 2 octobre pour que les eaux que nous recevons puissent un peu plus rapidement s'évacuer. Et il faut les remercier parce que ce travail de curage va commencer aujourd'hui. c'est une activité sur trois mois donc tout le mois de septembre, tout le mois d'autobre et tout le mois de novembre devrait être consacré à cuirer au fur et à mesure que les ordures viendront dans les caniveaux qui se trouvent le long déjà parce que tant que le guiné ne sera pas civique elle n'arrêtera pas de mettre les ordures dans le fossé ça continuera. Après les trois mois il va s'arrêter de plouvoir mais le problème reviendra encore. Donc je profite de votre micro pour lancer un appel à tout le monde que chacun en ce qui le conserve prenne ses responsabilités. Déjà nos pauvres citoyens qui sont dans les quartiers pour qu'ils arrêtent de mettre les ordures dans les fossés qu'ils comprennent que ces ordures la viennent gérer ici. Ces ordures se retrouvent même dans la cour du jardin du 2 octobre. Après leurs enfants doivent venir s'amuser ici dans le même jardin. C'est le seul parc d'attraction de la guinée. Nous avons tous intérêt que les ordures ménagées des quartiers ne se retrouvent pas à l'intérieur du jardin du 2 octobre. Nous invitons également la résidence de Mille à prendre ses responsabilités. Après avoir été fautifs de cette situation qu'ils puissent régler le problème. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous nous engageons à continuer à oeuvrer comme nous le faisons, à interpeller les uns et les autres face à leurs obligations, à entretenir avec les maigres moyens que nous avons le jardin du 2 octobre au mieux de nos possibilités. et le jardin du 2 octobre et le jardin du 2 octobre